Hello tout le monde ! Aujourd'hui nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2022 Je suis trop contente de vous retrouver, je vous souhaite une très bonne année Bien sûr, on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo Je me suis dit quoi de mieux que de faire une morning routine pour commencer l'année C'est ce qui nous motive le plus et c'est ce que vous adorez aussi regarder Donc je suis contente qu'on partage la même passion J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas dès maintenant d'ailleurs à me mettre en commentaire Les vidéos que vous souhaiteriez voir cette année sur ma chaîne Voilà, je vous laisse avec la vidéo Bonjour, nous sommes le lundi 3 janvier 2022 J'ai mis mon réveil à 5h, il est 5h30 J'ai un petit peu snoozeé mais c'est pas grave Mais faut pas que j'oublie que je suis censée faire ma morning routine idéale Et dans ma morning routine idéale je ne snooze pas Donc on se motive Première chose à faire absolument, sinon après c'est mort Se mettre en tenue de sport Comme ça tu sors du lit, t'as froid Au lieu de te mettre dans un pyjama genre super chaud ou un peignoir ou je sais pas quoi Tu te mets en tenue de sport, comme ça t'as pas le choix Et on va trouver une tenue de sport qui nous donne envie de faire du sport Vous voyez ce que je veux dire ? Une tenue dans laquelle on se sent bien Outfit, tenue de sport noire J'ai mis un pull parce que j'ai froid Et des super chaussons Alors écoutez-moi bien, ces chaussons c'est des Intimissimi Meilleur investissement 15€, ils sont incroyables Voilà ma tenue du matin Alors il y a encore le sapin, j'avoue Je suis le genre de personne qui va le garder jusqu'à fin janvier Je sais même pas à partir de quelle date il faut l'enlever Et sûrement à partir de maintenant je pense que je vais essayer de l'enlever pas trop tard Mais j'adore l'allumer le matin Y'a pas beaucoup de lumière Ça rajoute trop une petite ambiance, un petit mood Et Miso il a faim, il faut que je le nourrisse avant de m'occuper de moi Bon appétit Avant de faire du sport, un petit peu de matcha Parce que bon, on a besoin de se réveiller quand même J'ai acheté un verre bouchara Il est incroyable, j'en ai acheté qu'un Et j'ai acheté un plus grand que je vous montre après Venez j'allez une bougie Je sais pas pourquoi C'est la nouvelle année ok Alors, il est temps de vous souhaiter la bonne année C'est la première fois qu'on se voit en 2022 Et je suis trop contente de vous retrouver pour de nouvelles vidéos Je vous souhaite évidemment plein de bonheur Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année Une très bonne santé Parce que là c'est important en ce moment Tout vos vœux, tous vos souhaits se réalisent Voilà Ça fait trop bizarre de filmer après ce mois de vlog Mais je vous jure, c'était tellement intense Pour ceux qui en suivent un petit peu La semaine dernière, du coup j'ai pris une semaine de vacances Après les vlogmas Donc je suis restée à la maison sans filmer C'était trop chelou Ma vie, genre elle avait plus de sens Je vous jure, j'ai tellement filmé pendant ces vlogmas Et je me suis rendue compte que le format de vlog C'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup beaucoup Et je pense qu'un petit peu dans toutes mes vidéos Je vais vlogger, peu importe le sujet Par exemple là ce matin Je ne veux pas que ce soit genre une morning routine toute simple Je veux que ce soit un vlog de ma morning routine Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je trouve ça plus sympa à regarder Aujourd'hui du coup je vous fais une espèce de morning routine On va dire que c'est ma morning routine idéale pour l'année 2022 En 2021 j'avais pas à avoir une morning routine Mais genre pas du tout Et juste à partir de septembre J'ai commencé à me créer un petit truc Et en fait c'est quand j'avais cette journée que j'ai hyper bien travaillé Genre je n'avais jamais aussi bien travaillé Jamais été aussi productive Donc je me suis rendue compte que c'était hyper important Et que je voulais absolument recréer des habitudes pour 2022 Après on parlera un petit peu plus tard je pense des résolutions Résolutions parce que j'ai des choses à vous dire Et d'ailleurs pour cette année je ne veux pas qu'on se mette la pression C'est le mot d'ordre Enfin voilà on n'a pas le droit de se mettre la pression Après tout ce qu'on a vécu avec ce Covid Interdit de se mettre la pression Pour faire du sport Pour hyper bien manger Pour ci pour ça Parce que bah c'est difficile Et c'est avec le temps qu'on arrive à prendre des habitudes Cette année on prend soin de niquer Et on a le droit de manger des salades vertes Mais également des gros burgers Vous voyez ce que je veux dire Faut juste trouver le bon équilibre Cette année je ne veux pas louper un seul jour du 5 minutes journal C'est incroyable cette chose Qui au début me mettait archi mal à l'aise Parce que je trouvais ça trop ridicule Mais en fait je suis addict à ce truc Et j'avais complètement lâché sur la fin d'année Avec les vlogmas logiques Enfin depuis New York surtout Mais là j'ai repris le 1er janvier Pour ceux qui ne connaissent pas Je peux vous mettre un lien par d'info Si jamais vous voulez vous le commander C'est des questions auxquelles je dois répondre dès le matin Et vraiment moi j'ai détesté ça Et en fait c'est incroyable Pour vous expliquer hyper rapidement C'est juste des petites questions auxquelles vous répondez Le matin et le soir Ça prend 5 minutes ce grand grand max Et en fait c'est 5 minutes C'est le temps qu'il faut au cerveau Pour se concentrer sur quelque chose de positif Parce que là du coup vous écrivez des choses positives Il faut 5 minutes au cerveau Pour assimiler ces choses là Et en fait quand vous commencez votre journée Par écrire là dedans Ça met votre cerveau vers une voie positive Mais en fait ça fonctionne trop trop bien Donc du coup T'es obligé de le faire quoi Et j'ai acheté un truc aussi Ça s'appelle Petite philosophie du matin Alors Jérémy il se fout de ma gueule Bah vous avez le droit de vous moquer de moi C'est une instagrammeuse que je connais Qui avait mis ça sur insta C'est genre des citations Ça commence le 1er janvier Et du coup Aujourd'hui Pensez du 3ème matin 3 janvier Une seule personne peut nous empêcher D'aller là où nous voulons arriver Nous Vous avez le droit de vous moquer de moi Bref Je vais voir mon matcha Et ensuite on va faire du sport Vous savez pas ce que c'est ma séance de sport Je me suis réabonnée à un truc que je faisais avant C'est le truc qui me motive le plus En vrai Quand je fais du sport C'est l'instagrameuse Alexy Rennes C'est américaine Et elle a fait un programme de sport Pendant le premier confinement Que j'avais commencé avec tout le monde A l'époque il y avait personne Qui faisait ce programme Qu'elle venait de le lancer Et il était incroyable Je faisais du sport Tous les jours pendant le confinement Et j'avais jamais eu un corps Aussi musclé Donc je me suis réabonnée à elle En fait il y a plein de programmes différents Moi je fais le programme Bah un peu de base Genre renforcement musculaire Et il y a pas mal de cardio Si jamais vous voulez tester Je vous mettrai en bas d'info En fait elle a mis une des séances Du programme que je fais Sur Youtube Donc vous pouvez tester Et même la faire Avant je la faisais Quand je ne payais pas Je la faisais plusieurs fois Elle est trop cool cette séance Mais du coup Aujourd'hui on va reprendre à zéro Et je vais faire la première séance Trop trop hâte de commencer J'ai un nouveau truc Et surtout je ne me mets pas l'impression Genre je ne me dis pas Il faut que j'en fasse 3 ou 4 fois par semaine Je me dis juste J'ai un programme J'ai des séances qui sont dispo Quand j'ai envie de faire du sport J'en fais Quand j'ai pas envie J'en fais pas Enfin c'est trop cool Ça m'a tuée Je suis fière de moi Avant que je tombe par terre Et que je dorme Je vais me faire un smoothie Je vais vous montrer le smoothie que je fais C'est vraiment trop bon Et en plus j'ai changé un peu la recette L'ingrédient principal Les épinards Vous allez vous dire Et à chaque fois Mais vraiment à chaque fois Quand il y a des gens qui viennent chez moi Ils me disent toujours Mais on me dit C'est quoi ton smoothie Fais moi goûter Parce que ça a l'air bizarre Et tout le monde adore En fait les épinards Tu ne sens pas du tout le goût Je vais mettre une banane Vous avez besoin De lait bien sûr De dattes De purée d'amandes Tout ça c'est optionnel Enfin vous faites avec ce que vous avez Mais ça là dedans C'est incroyable Je mets de la farine de coco Et le plus important Les protéines Je mets de la protéine de collagène C'est très bon aussi Pour la peau Les cheveux Les ongles D'ailleurs ça je l'achète sur Amazon J'ai remarqué que c'était là Où c'était le moins cher Et voilà Et ça c'est le deuxième verre Que j'ai acheté du coup Chez Bouchara Mais si vous saviez Comment c'est bon Du coup Parlons de nos résolutions Attendez je vais mettre un peu J'ai froid Cette année j'ai décidé De ne pas faire de résolution Je pense que Déjà les résolutions De base c'est chiant Sur les réseaux sociaux Parce que tout le monde en parle Tout le monde fait genre Oui alors cette année Je vais faire du sport Mais ça va de mieux en mieux Parce que tout le monde a compris Que ça sert un peu à rien De faire des résolutions Mais comme je vous ai dit Mon objectif de cette année C'est de prendre plus soin de moi Et pour ça J'ai fait un petit truc J'ai fait la liste des choses Qui sont importantes Au quotidien Et que je dois faire plus J'ai fait ça sur Le truc qui me sert à travailler C'est Notion C'est là où j'ai tout 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 mon travail Tout ça pour dire que du coup Je l'ai mis à côté des trucs De mon travail Comme ça je l'ai tous les jours Avec moi J'ai appelé ça Daily Check 2022 Mon objectif de cette année C'est juste d'aller A la fin de ma journée Sur cette liste Et il faut juste que j'ai fait Une seule chose de la liste Tous les jours Je trouvais ça bien De faire un truc comme ça C'est pas au moins des résolutions Sur ma liste Il y a Me coucher tôt Boire de l'îtré d'eau Manger un repas sain Faire du sport Me faire masser Ça je vous explique après Et marcher du mille pas Donc ça veut dire que Tous les jours A la fin de la journée Il faut juste que je fasse un truc Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi si vous avez Des nouveaux objectifs Des nouvelles choses Que vous aimeriez faire Mais moi je trouvais ça bien De faire ça comme ça Je sais pas ça m'est venu Comme ça quoi Donc c'est cool Et me faire masser du coup C'est parce qu'en fait J'ai des gros problèmes De rétention d'eau Cette année j'aimerais bien faire Une cure de drainage lymphatique Parce que c'est trop bien Je vais finir mon smoothie Et je vais aller à la douche Je suis sortie de la douche Pour ceux qui ont vu Les vlogmas Vous savez que Je cherchais un peignoir Je suis dégoûtée En fait j'ai acheté ce peignoir Chez Carré Blanc Bon déjà Miso Il me l'a défoncé Parce qu'il m'a griffé partout Donc ça m'a saoulée Et en fait L'autre jour Je me suis maquillée avec Donc il est tout neuf Et j'avais fait une petite tâche De fond de teint ici Donc je me suis dit Là pour la rentrée Je vais le mettre ce week-end Au lavage Sauf qu'en fait Je l'ai mis sur le mauvais mode Bref Je l'ai défoncé Là là On se dit C'est un peignoir normal Mais il était énorme Il était tout fluffy Tout doux Là il est sec Il est plus petit Dégouté C'était le meilleur peignoir du monde Je vais me faire mon make-up D'ailleurs j'ai des nouvelles petites pinces Il faut trop que je vous donne Une astuce incroyable Avant Je me lave le visage A l'eau froide Tout le temps Et j'avais une peau Incroyable Pas du tout le teint terne Pas de porc Rien Et en fait après J'ai pris l'habitude De me démaquiller dans la douche Avec des baumes Des huiles Et tout comme ça Et me laver le visage dans la douche Donc du coup l'eau était chaude C'est l'eau de la douche quoi Et en fait l'autre jour Je regardais ma peau Et je me suis dit Mais putain Mais j'ai grave des porcs Ma peau elle a grave changé quoi Et après je me suis rappelé Qu'avant je me lavais le visage Qu'à l'eau froide Et du coup ça fait genre Une semaine Que je me lave le visage A l'eau froide Mais quand je vous dis Que ma peau elle a changé On se rendra jamais compte A la caméra Mais je vous assure Qu'en vrai Mes porcs c'est un truc de ouf Là tout là là Tout est resserré Essayez de vous laver le visage Avec de l'eau froide Vous allez être choqués Je vais rajouter ça Dans mes résolutions Me laver le visage à l'eau froide Et voilà Le make-up Très naturel Très glowy J'adore Et on va faire les cheveux J'ai un nouveau truc à vous présenter Le Dyson Airwrap Ça faisait hyper longtemps Que je voyais Toutes les influenceuses utilisées Et il y avait plein d'avis différents dessus Et j'avais trop envie D'avoir un truc vraiment Pour avoir un petit Un espèce d'effet brushing Tous les jours Tout le monde disait Que c'était assez rapide à utiliser Mon avis dessus C'est que Au premier abord Tu te dis C'est galère C'est chiant et tout Mais en fait c'est incroyable Tu peux vraiment faire Plein d'effets différents Hyper rapidement Donc c'est trop bien Aujourd'hui j'ai pas particulièrement Envie de faire Vous savez Genre vraiment des boucles Mais je vais juste Donner on va dire Une petite forme à mes cheveux Et voilà Le résultat Franchement j'ai pris vraiment Cinq minutes à tout faire Ça fait juste un tout petit effet Brushing Je me suis pas trop coiffée On sait pas trop Enfin je sais pas Moi j'adore Il faut passer à la tenue là Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre J'ai envie de rester en pyjama Toute la journée Je pense qu'on va pas trop changer De d'habitude Ah bah voilà Je vais mettre ce pantalon Avec Oh mais t'es là Je t'avais pas vu Avec un pull Parce qu'il fait bien trop froid dehors Je pense que je vais mettre lui Un tout noir Tout simple En vrai c'est pas mal comme tenue Je vais me changer Voir si c'est bien Et voilà Pantalon Pull&Bear Pull naked Mes chaussons Parce que bien sûr Je travaille de la maison Je me sens bien Je suis prête Pour ma première journée De travail De 2022 Je vais quand même mettre du parfum Parce que je me sentirai encore mieux Je suis fière de moi Il est tôt Me revoilà Il est bien plus tard Vu que je viens de terminer ma journée Il est 19h30 Je voulais vous faire un espèce d'update Après cette superbe morning routine Je peux vous dire que je suis plutôt fière de moi Parce que j'ai bien travaillé J'étais très productive J'ai fait tout ce que j'avais à faire Franchement je suis grave contente Donc je pense sincèrement que je vais continuer Ou du moins que je vais essayer en tout cas cette année J'espère que cette vidéo vous a plu J'ai fait ça un petit peu sous forme de vlog Donc dites moi si jamais c'est quelque chose qui vous plaît en commentaire Ça me ferait très plaisir N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi et une le dimanche Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram Car je suis active tous les jours Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à dimanche Je vous fais une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz